Le groupe de Vincent Bollor TF1 série film et LCI. Que cas soit en journée ou en soirée, TF1 a vu ses audiences effondrées. Le mercredi 5 octobre, la UNN a affiché une part de marche globale que de 15.3 upre des 4 ans et plus. Une situation dont France 2 a reçu tirer profit. La propriète de France Télévisions S, est ici leader national, sur elle, ensemble de la journée, en captivant 15.6 et 4 ans et plus. En excess prime time, TF1 S, est retrouvée en difficulté avec Demain nous appartient. La série D, Ingrid Chauvin a plongé dans sa moyenne basse de saison en attirant 2.55 millions de téléspectateurs, soit 14.6 EL, ensemble du public, entre 19h13 et 19h49. Là encore, France 2 a reçu en profiter. Celle-ci a vu ses contereuses, affolées avec Nagui, dont le jeu N, oubliez pas les paroles S, est adjuge un record en conquérant 3.22 millions de francs et entre 19h16 et 19h49. A elle, inverse de sa grandesse droit d'auteur E, France 3N, a pas su profiter de la baisse de régime, imposée par Canal ATF1. Sur la 3, Carole Gaisley a orchestré le 19-20e national, entre 19h29 et 19h54. Elle y a suscité l, intérêt de 2.48 millions de téléspectateurs, soit 13.4 EL, ensemble du public. Le JTA oriente sous ses indicateurs D, audience à la baisse. Il a chute de 2.5 points sur une semaine. Un nom plus tôt, il est, était à vert plus concurrent de 1.5 points avec Virna Saki, Carole Gaisley et D, or est déjà positionnée par France Télévisions sur un DIPAT acte. Et pour cause, le groupe public acte la suppression des éditions nationales du 12-13e et 19-20e pour septembre 2023. De quoi signer la fin des, une ère historique. Les JTA, au jour, huit orchestres par Émilie Trangien et Carole Gaisley en semaine, étaient présentes à elle, en thème de France 3 depuis 1980. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada